Au quotidien, nous utilisons de nombreux objets qui semblent parfaitement ordinaires. Pourtant, très souvent, ces derniers disposent de petits détails auxquels nous n'avons jamais fait attention. Croyez-le ou non, mais rien n'est laissé au hasard. Chaque élément, le plus minuscule soit-il, joue un rôle bien spécifique. Et on va les voir ensemble aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, bonjour à tous ! C'est Monsieur Faucon et on se retrouve pour voir le top 15 des choses que nous utilisons tous les jours, mais dont nous avions jamais compris l'usage. Juste avant, pensez à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Numéro 1 Peut-être que vous n'y avez jamais porté attention, mais les portes et des toilettes publiques ne vont jamais jusqu'au sol. Regardez plus attentivement la prochaine fois et vous observerez un espace systématique de plusieurs centimètres. Vous imaginez certainement qu'il s'agit d'un hasard ou encore d'une mauvaise habitude des constructeurs ? Eh bien pas du tout ! L'espace entre le sol et la portée des toilettes publiques a plusieurs usages bien spécifiques. Tout d'abord, il permet de faciliter le nettoyage des toilettes, notamment quand il s'agit de passer rapidement la serpillière. Ensuite, c'est un bon moyen de voir rapidement si les toilettes sont occupées. C'est également efficace pour dissuader les taggeurs. Et enfin, l'espace entre la portée des toilettes publiques et le sol permet de sortir facilement en cas de problème avec la serrure. Finalement, ce petit détail est bien utile au quotidien aux usagers comme à ceux qui s'occupent de la gestion des lieux. Numéro 2 On passe à quelque chose dont on avait déjà parlé dans une ancienne vidéo. La prochaine fois que vous taperez sur un clavier d'ordinateur, portez attention aux lettres F et J. Vous remarquerez un trait discret juste en dessous de ces dernières. Étonnant, n'est-ce pas ? Encore une fois, il ne s'agit pas du tout d'une erreur de fabrication. Bien au contraire. Le petit trait sous les lettres F et J permet de se repérer uniquement à l'aide des doigts. En effet, beaucoup de personnes tapent rapidement et machinalement sur leur clavier sans même regarder. En sentant ces légers volumes sur les doigts, ils peuvent inconsciemment savoir où se situe chaque lettre, et donc éviter les erreurs de frappe. Bien entendu, la plupart des gens ne s'en rendent pas compte, mais leur cerveau a naturellement enregistré ce moyen de repère. Numéro 3 Tout le monde connaît les Converse. Vous savez, ces petites baskets en toile très stylées et confortables. Si vous êtes fan de Converse, il est probable que vous ayez déjà remarqué ce détail. En effet, les paires de Converse disposent de deux petits trous sur le côté de la chaussure. Contrairement à ce que pensent les utilisateurs, ces derniers n'ont pas du tout une visée esthétique. Au contraire, ils jouent un rôle important. Ces deux petits trous permettent une meilleure aération et une meilleure stabilité des pieds dans la chaussure. Ils sont également un bon moyen d'éviter certains frottements désagréables entre la peau et la toile. Ils sont également l'occasion de lasser ces lacets différemment pour ceux qui aiment l'originalité. Vous l'aurez compris, tout a été pensé dans les moindres détails par les concepteurs de cette célèbre marque. Numéro 4 Quand vous portez un jean, il y a généralement plusieurs poches. Certaines sont plutôt grandes et permettent de mettre quelques objets à l'intérieur comme un téléphone portable par exemple. Mais cependant, à l'arrière, il y a aussi de toutes petites poches. Vous devez probablement vous demander à quoi elles servent. Il est vrai que la plupart des gens ne sont pas au courant, mais ces minuscules poches que l'on retrouve à l'arrière des jeans avaient initialement pour objectif d'y ranger les montres à gousset. En effet, à l'époque où elles ont été créées par Levis en 1873, ces objets étaient régulièrement portés. Bien entendu, aujourd'hui, ces poches n'ont plus grande utilité, si ce n'est de respecter la tradition. Numéro 5 Tout le monde connaît et utilise les stylo biques Regardez attentivement et vous constaterez que les bouchons de ces derniers comportent toujours un trou à l'extrémité. Est-ce uniquement pour décorer ? La réponse est non. Ces trous ont inventé une visée sécuritaire. En effet, ils permettent d'éviter la mort en cas d'ingestion du bouchon par maigarde. Si le bouchon en question venait à se coincer dans la gorge d'un individu, ce dernier pourrait toujours respirer jusqu'à l'arrivée des secours grâce aux trous laissant passer l'air. Quelle idée ingénieuse, notamment pour les jeunes enfants qui mettent tout à la bouche, ou ceux qui mâchent leur stylo par habitude. Bien sûr, si cela devait se produire devant vos yeux, il ne faut pas rester sans rien faire. Il est capital d'appeler immédiatement une ambulance. Personne ne peut respirer indéfiniment dans ces conditions, et ce malgré le trou prévu à cet effet. Le taux d'oxygène diminuerait rapidement, et ces trous doivent exister uniquement en cas d'urgence. Numéro 6 Dans votre voiture sur le tableau de bord, il y a toujours un indicateur de carburant. Ce dernier vous permet de savoir quand vous risquez de tomber en panne d'essence. Il vous indique donc le niveau de carburant restant dans le véhicule. Il y a cependant une deuxième petite flèche que peu de monde remarque. Cette dernière est souvent placée à côté d'un dessin, celui d'une station essence. Cette petite flèche n'est pas là par hasard. Elle permet tout simplement de faciliter la vie de l'utilisateur, en lui indiquant de quel côté du véhicule se situe son réservoir à carburant. Pratique pour ceux qui sont nuls en mécanique, n'est-ce pas ? Numéro 7 En hiver, il est possible de voir des gens avec un bonnet à pompon à tous les coins de rue. En effet, ce type de bonnet est très répandu et quasi indémodable. Pourtant, le pompon de ce dernier n'existe pas seulement pour des raisons esthétiques. Quand ces bonnets ont été créés, ils avaient une véritable utilité. En effet, ils étaient aux marins, dans l'objectif que ces derniers évitent est de se cogner la tête au plafond bas des bateaux. Aujourd'hui, ce petit détail ne sert plus beaucoup. Il reste cependant amusant et agréable à regarder. Beaucoup aiment également tripoter le pompon pour son côté tout doux sur les doigts. Numéro 8 Les amateurs de bon vin le savent. Une bouteille de vin dispose toujours d'un fond quelque peu arrondi. On appelle ça un coup de pied pour les connaisseurs. La plupart des gens ne savent cependant pas du tout à quoi est due cette particularité. En effet, la raison est toute simple. La forme arrondie du fond des bouteilles de vin permettent de mieux la refroidir et en conserver la pression. Elle est également un bon moyen de tenir plus efficacement la bouteille et donc de verser le vin dans les meilleures conditions. Numéro 9 En milieu scolaire, tout le monde a utilisé au moins une fois ces fameuses gommes mi-blanche-mi-bleu ou mi-rouge-mi-bleu. Si le côté blanc ou rouge permet d'effacer le crayon à papier, le côté bleu a longtemps été source de tous les fantasmes chez les écoliers. En effet, certains racontaient qu'il servait à effacer le stylo, pourtant il n'en est rien. Le côté bleu a une toute autre fonction. Il est dans un premier temps utilisé pour effacer également les crayons papiers, mais principalement les traces les plus coriaces sur les papiers les plus épais. Il permet également d'effacer les traces inesthétiques laissées par l'autre côté de la gomme. Au moins désormais vous saurez comment utiliser cette étrange partie de la gomme. Numéro 10 Le saviez-vous ? Toutes les balles de golf comportent de multiples creux. Pour s'en rendre compte, il suffit de la toucher avec la paume de vos doigts. Vous constaterez que la surface n'est pas lissée du tout. Ses reliefs ont bien sûr une fonction spécifique. Ils permettent une meilleure adhérence au sol de la balle, et d'éviter d'être dévié par le vent. Ses petits creux lui offrent également une meilleure performance en termes de vitesse. Ainsi les balles de golf vont plus loin et plus vite. Ce détail est donc indispensable pour jouer au golf dans les meilleures conditions. Numéro 11 Le ketchup est la sauce de base par excellence avec des pâtes. Presque tout le monde en a une boîte dans son placard. Comme n'importe quel produit, le ketchup dispose d'un package attractif. Si cependant vous décidez d'en regarder les détails, vous trouverez certainement le chiffre 57 sur la bouteille de ketchup Heinz. Ce dernier est généralement discret, endossé au niveau du col de la bouteille. A 5 codes secrets, les amateurs d'aventure fantastique aimeraient, mais cependant la réalité est un peu moins palpitante que cela. Le chiffre 57 sur les bouteilles de ketchup Heinz permet tout simplement de faire couler la sauce plus vite dans votre assiette. En effet, peu le savent, mais en appuyant sur ce fameux chiffre, le fond de la sauce coincée à l'intérieur coule beaucoup plus facilement. Selon la marque, seuls 11% des consommateurs seraient au courant de cette astuce. Numéro 12 Tous les microphones sont protégés par une sorte de housse en mousse. Il ne s'agit pas d'une simple décoration. La mousse des microphones ont un véritable rôle. Elle permet d'accroître la qualité d'enregistrement en filtrant certains bruits parasites lors de ce dernier. En effet, lorsque nous parlons, sans nous en rendre compte, nous émettons souvent de petits postillons ou de petits souffles involontaires. En utilisant un appareil très performant, ces derniers sont immédiatement captés et pourraient gâcher votre enregistrement. Grâce à la mousse, ils sont immédiatement éliminés et seules leçons de qualité est prise en compte. Numéro 13 Dans le commerce, il est fréquent de trouver des petits cotons roux à double facette. Ces derniers sont souvent utilisés par les femmes pour se démaquiller le visage. Ils ont cependant un autre rôle que la plupart des utilisatrices ignorent totalement. En utilisant la deuxième facette du coton, il est également possible d'améliorer le rendu de son maquillage. Autrement dit, cette dernière sert à atténuer légèrement votre fond de teint et obtenir un rendu plus naturel. C'est également un bon moyen d'appliquer son maquillage dans les meilleures circonstances. Désormais, vous saurez que les cotons double facette ont différentes fonctions. Numéro 14 Quand vous utilisez un cadenas, vous pourrez observer un petit trou en dessous. Certains imaginent qu'il suffit d'enfoncer une épingle pour ouvrir la porte que ce dernier ferme. Mais pas du tout. Ce serait bien trop facile de pouvoir détourner son utilisation de cette manière. En réalité, le trou en dessous du cadenas a plusieurs autres rôles. Il permet tout d'abord de laisser l'humidité s'évacuer naturellement, ce qui évite d'abîmer le cadenas par la rouille. Le trou sert également à mettre de l'huile à l'intérieur pour éviter les blocages et l'usage du temps. Numéro 15 Les amateurs de soda n'y font toujours pas attention. Pourtant, au fond des bouchons de bouteilles, il est possible d'y observer une sorte de film plastique. Ce dernier n'existe pas par hasard. Il joue un rôle bien spécifique. En effet, le plastique au fond des bouchons de bouteilles de soda permet de pleinement maintenir le gaz dans la boisson. Il est donc important de ne pas retirer ce petit détail qui bénéficie d'une fonction capitale. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu et que vous avez appris de nouvelles choses, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez aussi à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Et si vous voulez en voir plus, suivez-nous sur Instagram et sur Twitter. Les liens sont dans la description. Vous pourrez y retrouver davantage sur des événements insolites ou bien même sur des phénomènes paranormaux. Bref, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501